La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. Et la parole est à M. Jean-Louis Vricou pour le groupe Liberté Indépendant Outre-mer et Territoire. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à M. le ministre du Logement. Les deux rêveurs du macronisme ont un peu la gueule de bois. Hier nous parlions déficit et dette abyssale. Aujourd'hui c'est du logement dont je veux parler. La base du progrès social. Comme le disait d'ailleurs Jean-Baptiste André-Gaudin dans son utopie sociale de familistère de Guise. Là aussi le constat d'échec est sans appel. Et la question n'est pas que conjoncturelle. Vous avez effectivement depuis 2017 en quelques mesures complètement déstructuré le marché de la construction. Comme celui de la rénovation. Côté construction vous avez démotivé les meilleurs bâtisseurs en supprimant la taxe d'habitation. Vous avez mis à mal les dispositifs attractifs pour les investisseurs. Vous avez quelquefois privé les territoires entiers du bénéfice du prêt au zéro et supprimé les appels à cession. Vous avez également asséché la trésorerie des HLM avec la réduction du loyer de solidarité et j'en passe. Côté rénovation, malgré une bonne volonté je dois dire à afficher, les parcours demeurent insuffisamment sécurisés. L'accompagnement et le financement du reste à charge trop faible. Vous avez raboté d'ailleurs il y a très peu de temps ma prime rénov' et on attend toujours plus de simplicité, plus de visibilité et plus de stabilité pour les acteurs du secteur. Vos certitudes, en fin de compte, nous mènent dans le mur. Votre prédécesseur promettait une grande loi pour refonder la politique du logement. Vous promettez, monsieur le ministre, simplification, accélération des procédures. Mais votre refus, en fin de compte, de toucher au volet fiscal condamne le secteur immobilier au déclin. Et les Français aux difficultés de se loger. Pire, il est question d'un texte dérogeant la loi SRU et aux obligations de construction de logements sociaux. Monsieur le ministre, merci de nous préciser quelque part vos intentions. Nos propositions seront-elles entendues et quel sort sera réservé aux plus fragiles ? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à monsieur Guillaume Casbarian, ministre délégué chargé du logement. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les députés. Monsieur le député Jean-Louis Bricou. Vous avez raison, le logement est en crise et c'est une crise inédite. Les taux d'intérêt qui ont augmenté les 18 derniers mois ont d'ailleurs aggravé significativement cette crise du logement. Et les acteurs le reconnaissent bien évidemment. La feuille de route est très claire. Elle a été décrite par monsieur le Premier ministre dans son discours de politique générale. De l'offre, de l'offre et encore de l'offre. Et aux côtés de Christophe Béchut, depuis maintenant 7 semaines, nous nous activons à réaliser cette feuille de route avec Christophe Béchut. Nous avons lancé 22 territoires engagés pour le logement, sur lequel nous allons développer 30 000 logements dans les 3 ans qui viennent. Nous avons revu le calcul du DPE pour 140 000 logements de petites surfaces. Nous avons aux côtés de la FFB et de la CAPEB simplifié effectivement l'accès à MaPrimeRénov' avec les accompagnateurs, avec l'ouverture de l'accès à des gestes simples de rénovation. Nous avons avec Bruno Le Maire et Christophe Béchut conclu un accord avec l'ensemble des acteurs du logement pour 75 000 logements intermédiaires d'ici les 2 ans qui viennent. Et nous avons engagé des mesures de simplification que j'ai annoncées lors du salon du MIPIM à Cannes et qui auront une traduction législative et réglementaire dans les semaines qui viennent. Nous avons également augmenté le zonage des communes qui pourront bénéficier du PTZ9 et du LLI. C'est ce que nous avons annoncé au Pays Basque vendredi dernier. 800 nouvelles communes qui pourront bénéficier de ce PTZ9 et du LLI. Voilà, monsieur le député, quelques illustrations concrètes de notre action. J'aurai l'occasion la semaine prochaine en commission des affaires économiques de venir répondre à l'ensemble des questions des parlementaires sur le sujet. Et il y aura bien un projet de loi sur lequel nous travaillons, sur lequel nous concertons, qui visera à améliorer l'offre de logement pour les classes moyennes. Nous avons commencé lundi ensemble à évoquer le sujet. Je reçois actuellement l'ensemble des groupes parlementaires pour co-construire ensemble sur le sujet. Monsieur le député, j'ai été parlementaire moi-même pendant 7 ans. Nous avons siégé ensemble, côte à côte. Je peux vous assurer que la logique qui sera la mienne, ce sera celle de la co-construction, de l'écoute des propositions des uns et des autres, et que je serai à vos côtés pour avoir un texte de loi qui est le plus efficace possible pour les Français. Merci, madame la présidente. Je vous remercie. Il vous reste 4 secondes, monsieur Bricot. Je vais très vite simplement pour vous dire qu'on a quand même en face de nous une crise importante et qu'on aura besoin effectivement de co-construire et qu'on soit écouté dans nos propositions. Je vous remercie. Pour le groupe Les Républicains.